Maintenant que la grande patronne de la DPJ a quitté le navire, les projecteurs se braquent sur le grand responsable du réseau. Bombardé de questions cet après-midi, le ministre Carman a affirmé qu'il avait encore les deux mains sur le volant. Mais il en faudra plus pour convaincre les partis d'opposition. Claudie Côté. Malgré les scandales qui s'accumulent à la DPJ... C'est un ami. Puis s'il y en a un qui se démène pour les jeunes au Québec depuis six ans, c'est Lionel. François Legault réitère sa confiance en Lionel Carman. Oui, j'ai totalement confiance à Lionel Carman. Et on va continuer d'avancer dans le dossier, puis de s'assurer qu'on prenne bien le contrôle de chaque DPJ. Le Parti libéral réclame sa tête. Il n'y a plus notre confiance à Lionel Carman, c'est clair. Non, je ne vais pas démissionner. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes encore l'homme de la situation, M. Carman? On a fait des améliorations significatives au niveau de la DPJ. On commence le grand chantier. Voyons donc, c'est son réseau. C'est lui qui est ministre. C'est lui qui possède les budgets. C'est lui qui engage les éducatrices, les éducateurs. Je pense qu'il y a une véritable question de confiance du public, puis que M. Carman a beaucoup de réponses à donner aux Québécois et aux Québécoises. Ça soulève la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous avez encore le contrôle sur votre réseau, M. Carman? La patronne de la DPJ a démissionné sous le feu de critiques. Les oppositions réitèrent que le ministre a lui aussi sa part de responsabilité. François Legault affirme qu'il n'y a pas de solution facile. Montre du doigt, la demande croissante. C'est aussi une question de volume. C'est qu'actuellement, on a beau augmenter l'offre, il y a une explosion de la demande pour toutes sortes de raisons. Il y a eu la COVID, il y a les demandeurs d'asile, il y a des problèmes de drogue importants chez les jeunes. Les explications du gouvernement ne suffisent pas pour les partis d'opposition. Je déclare donc la demande de débat d'urgence formulée par le leader de l'opposition officielle. Bon, Closy, le débat d'urgence est toujours en cours. Les partis d'opposition dénoncent une réponse trop molle de la part du ministre. Oui, vous savez, c'est une procédure exceptionnelle. La dernière fois qu'on avait tenu un débat d'urgence, c'était en 2020. Et selon les partis d'opposition, la réponse du gouvernement ne montre pas l'ampleur de l'urgence de la situation. Et la réplique la plus cinglante est venue de la part du député Guillaume Clé-Chrivard. On l'écoute. Tout à l'heure, le premier ministre du Québec parlait d'offre et la demande pour des enfants de la DPJ. Mettait la faute sur l'immigration, comme si c'était l'immigration qui avait agressé sexuellement des enfants à Cité-des-Prairies. Voyons donc! Et malgré les attaques sur sa crédibilité, Lionel Carman a réitéré qu'il était l'homme de la situation pendant près de deux heures cet après-midi. Voilà, Sophie. Merci, Closy. J'en prie.